Bonjour, la crise malienne et les décisions de la CDAO restent en vedette dans les journaux parus ce vendredi 21 juillet 2020. Réoumi renseigne que le président Makissal a participé au sommet extraordinaire de la CDAO consacré au Mali et le chef de l'État sénégalais entouré par ses collaborateurs a été pour une fermeté de l'organisation est-africaine face à ce coup de force aux antipodes au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. Selon Réoumi, la CDAO exige le rétablissement d'Ibeka dans ses fonctions. Mais, annonce le journal du groupe Réoumi Network, Ibrahima Boubacar Keïta pourrait bien se réfugier aux Émirats Arabes Unis. Ce journal rapporte que jusque tard dans la soirée d'hier, des négociations serrées ont eu lieu avec les officiers putschistes sur un probable exil de l'ex-président malien aux Émirats Arabes Unis où il est suivi médicalement depuis 2019. Pendant ce temps, 24 heures voient la CDAO tenir deux fers au feu, évoquant les mesures fortes à la hauteur de la gravité de la situation au Mali. Prise par cette organisation qui exige la libération et le rétablissement d'Ibeka comme président de la République démocratiquement élue par le peuple malien, la CDAO appelle aussi à sanctionner tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Parlant de la CDAO dans les colonnes de 24 heures, le colonel Abdur Rahim Kébé déclare, je cite, « La CDAO, ce machin est finalement un club de solidarité pour le soutien mutuel de présidents illégitimes et de la vie d'urgence panafricaine sénégale. Nous allons vers la chute des marionnettes de la France-Afrique. » Et dans Réoumi Quotidien, maître Hassan Diomandiaï soutient que la situation qui prévaut au Mali peut bien se passer au Sénégal. L'analyste de ce journal, allant au-delà des faits, voit le drame malien caché mal de celui en cours en Mauritanie, indiquant qu'Aziz y est détenu comme un vulgaire criminel. S'agissant du coup d'État au Mali, Sud Quotidien informe à Saïne que la CDAO hausse le ton. Mais Maki, lui, viole le protocole de la CDAO si on en croit à Dakar Times, qui informe que le chef de l'État sénégalais, Maki Salle, a appelé au respect du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la démocratie. Seulement, fait remarquer ce journal, le président Salle n'a cessé de violer ce protocole depuis son élection à la tête du pays, tout comme ses autres collègues de la CDAO d'ailleurs. Le témoin, pour sa part, livre un joli coup diplomatique indiquant que Maki Salle sauve le Mali de l'asphyxie. Contre les jusco-bouddhistes de la CDAO menés par le président Ouattara, partisan de la fermeture totale des frontières, le président de la République a réussi à arracher un couloir humanitaire, renseigne ce quotidien. Corridor humanitaire de la CDAO, le coup d'état de Maki Salle, note pour sa part l'observateur, qui signale le plan du chef de l'État enfui dans les impératifs humanitaires du Mali. Et selon le docteur Abdelaziz Mott, professeur de droit public, l'urgence au Mali ne se trouve pas dans l'organisation d'élections démocratiques. L'Obs livre aussi les bonnes feuilles du protocole de l'Élysée, signé l'ancien ministre de l'Énergie, Thierry Nawalassane Salle, nouvelle révélation sur un deal présidentiel, note ce journal. Le journal La Tribune voit à se terrasser la République avec son ouvrage intitulé Le protocole de l'Élysée. La Tribune fait focus sur les 500 pages de haute trahison et signale des connexions personnelles entre Maki Salle et Franck Timis. Pendant ce temps, les magistrats se tirent dessus, alertent La Tribune, qui rapporte des séances d'attaque et de réponse, également de graves révélations du juge Yaya Amadouja. Et Libération révèle que les 3050 tonnes de nitrate sont stockées au Môle 3 depuis 25 jours, alors que le port évoque un simple transit et un enlèvement imminent. Libération livre des révélations sur le jeu trouble de l'armateur X-Loc et des autorités portuaires à sa page 5. À la page 3 de Réoumi Quotidien, l'on livre les recommandations de Serine Munterra pour le Magal, l'hivernage et contre la COVID-19. Parlons justement de cette pandémie avec l'iQuotidien qui démontre comment la COVID a multiplié les quatre grossesses précoces chez les jeunes à cause du confinement qui a créé une proximité. Revenant sur le certificat de fin d'études élémentaires, l'iQuotidien informe que les candidats étaient prudents et confiants. Ceux du bac vont devoir s'adapter à ce changement rapporté par Réoumi Quotidien qui infirme dans sa livraison du jour que les résultats de 2020 seront envoyés par SMS. Stade évoque la finale de la Ligue des champions qui opposera l'ambitieux à l'aristocrate. PSG Bayern, histoire de choc à tous les étages, titre le Quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises présente bombardier intraitable face aux Piquinois. Il fut le bourreau de Tyson et de Babouille et ce journal se demande par conséquent si un mâcène doit-il trembler. Et c'est sur cette interrogation que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.